donc voilà j'ai installé file viewer plus 4 bon je m'attendais à mieux mais bon voilà donc je vais installer il est là donc grosso modo c'est un logiciel pour pour regarder on va dire on va dire en profondeur entre parenthèses bas des fichiers etc donc hop je vais vous prendre un exemple alors moi je ne suis pas convaincu enfin satisfait je m'attendais à mieux si je prends par exemple une vidéo on s'en fout on prend ça on va voir alors si je fais ça si je fais ouvrir avec je prends une vidéo ok bon voilà on a ça ça m'ouvre la vidéo mais je ne vois pas à quoi ça sert ce truc là on peut convertir la vidéo bon je vais pas passer par un logiciel comme ça ou ne serait ce pour la regarder soit j'ouvre vlc ou soit je prends un convertisseur de vidéo bon bref donc on a ça si je prends un exemple maintenant sur un fichier exécutable c'est là que je m'attendais à mieux je prendre par exemple voilà caden live si je fais ça moi je voudrais voir par exemple parce que vous savez quand vous installez un logiciel ça va créer dans le dossier généralement plusieurs fichiers exécutables et là si par exemple je j'essaie de voir avec pa zip si j'essaie de voir par exemple ouvrir comme une archive pour regarder ce qu'il y a donc là on voit quand même que on a à l'intérieur on a un set z a pour l'exécutable on a un dossier si je clique dessus on a ça et après là celui ci il est compressé donc on peut pas voir ce qu'il y a dedans sauf si éventuellement je double clic bref mais vous avez vu on voit quand même des choses si je le fais par exemple avec format factory par exemple ouvrir comme une archive voilà c'est une autre paire de manches puisque là hop là on est on n'est pas avancé du tout sauf pour les développeurs qui vont savoir exactement mais vous voyez là on voit pas ce qu'il y a comme exécutable les dll et compagnie vous voyez grosso modo donc c'est pour ça que je vous dis je m'attendais à mieux avec ouvrir avec je m'attendais à mieux donc avec file viewer machin là plus donc si maintenant je vous format factory avec file viewer donc format factory voilà je vais vous je vais vous laisser regarder ce que ça fait apparaître on a ça mais ben là vous n'avez pas loin ça des machins voilà on a ça ok d'accord ça m'avance pas grand chose et là vous voyez on voit pas exactement ce qu'il y a dans le fichier exécutable parce que format factory alors on a ça je vous laisse lire on a ça on a ça on a ça ok ben si c'est tout ce que tu es capable de me faire voir c'est bien un petit lol donc comme je vous dis si je prends format factory qui est installé sur ce pc si je vais ouvrir l'emplacement du fichier alors on a combien d'exécutable alors je vais partir d'en bas alors on en a un à deux trois quatre cinq six sept huit on a huit déjà dans le même dossier et il est possible qu'il y en ait encore là dedans il est possible déjà on en a huit lui il n'est pas capable de me faire voir alors que c'est censé être un logiciel file viewer plus et en plus le pire c'est plus et là ce n'est incapable de vous faire voir les exécutables et par exemple les dll avant installation oui pour voir éventuellement avant d'installer pour voir ce que ça va générer voilà ce logiciel là il n'est pas capable c'est pour ça que je vous dis bof 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 et franchement bof je vais vous prendre un autre exemple pour être sûr de ce que je dis puisque de toute façon je l'ai déjà fait je vais prendre tenez voilà free firewall par exemple si je le fais avec pa zip on va voir ouvrir comme une archive est-ce que là on peut voir voilà là comme je vous dis pour moi c'est du chinois je ne comprends rien là dedans si je le fais pareil maintenant avec ouvrir avec c'est pour ça que je vous dis dans le sens où je ne suis pas je suis pas intéressé par ce logiciel je m'attendais à mieux comme je vous dis je pensais que ça allait me faire voir exactement les dll et compagnie voilà en détail quoi voilà là on a ça c'est tout qu'est ce que vous voulez faire inspecter le contenu du fichier si je clique dessus on a ça ok là je suis bien avancé là ok mais c'est quoi ce charabia là bon vous voyez ce que je veux dire qu'est ce qu'on peut faire si par exemple là par exemple il est exécutable si j'ouvre maintenant le programme donc l'interface est comme ça ouvrir un fichier je viens de le faire parcourir ok si je fais convertir qu'est ce que je peux faire avec alors sélectionner le type de fichier à convertir non alors maintenant non je me suis trompé sélectionner le type de fichier à convertir alors si je veux convertir exemple un exécutable non c'est pas là c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça est-ce que il y ait le point exé même pas voyez j'ai même pas de point exé admettons voilà je voulais convertir et comme je vous dis là convertir des fichiers qui va s'emmerder franchement avec un truc five viewer plus pour convertir un fichier image alors qu'il y en a des gratos sur internet alors que ça c'est payant alors qu'on trouve tout en gratos sur internet pareil des fichiers audio qui va s'emmerder à payer un logiciel pour convertir c'est pour ça que je vous dis franchement voilà libre à vous de d'en faire de l'utiliser ou pas mais franchement moi il va être désinstallé vite fait et voilà je vais passer mon chemin alors je vous laisse regarder quelques secondes que vous ce qu'il y a on a ça on a ça changer les paramètres enregistrer ouais ouais bof 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 ouais voilà je vous ai montré mais j'ai rien à dire de plus je ne suis pas c'est pas que enfin quand je dis je suis pas content disons que pour moi franchement j'en vois pas l'utilité voilà pour combien 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?